Et bonjour tout le monde, nous allons essayer de reviendre sur Balladur's Gate. Après la dernière vidéo, je suis venu sur la tour de Durlag, une simple question, une simple réponse. Où je suis venu me mesurer aux deux chevaliers là, deux gardiers, j'ai réussi à les tuer après avoir reload 3-4 fois, pourquoi ? Parce qu'en fait, on se touchait mutuellement que sur un coup critique. Donc chaque combat durait 10 plombes, et une fois sur deux c'est le mob qui gagnait, une fois sur deux c'est moi qui gagnait, vous voyez. Bon, j'ai tué les deux, ce qui m'a fait 8000 xp, qui m'a permis d'atteindre un niveau plutôt sympathique. J'ai également téléchargé, si je le souhaite, un fichier de modification qui permet de retirer le cap xp, si j'ai envie de cheatouser un peu. Sinon vous allez finir avec un xp cap à 161 000 xp. En tant que mage, je crois que tu as le niveau 6 à 64 000, le niveau 7 à 128 000, et c'est tout. Et du coup, tu finis avec un perso niveau 7-7 quoi. Si tu ne retires pas le cap xp, et finir avec un perso niveau 7-7, je suis déjà niveau 5-5, vous voyez, je n'aurais pas grand chose de plus à gagner. Du coup, si vous m'enlevez la possibilité d'outrepasser le cap xp, je peux rush la quête principale. J'ai déjà fait plus qu'il en faut. Et niveau stuff, je n'aurais pas mieux que ça. Vraiment. Et c'est la meilleure épée longue du jeu, Varscona, donc je n'aurais pas mieux. Ça, le meilleur Arclon composite, je peux l'acheter à Berryghost pour 3300 balles ou une connerie comme ça, je pourrais déjà me l'acheter. En armure de plaque, je n'aurais pas vraiment mieux que ça. En bouclard, ouais, il y a un bouclard qui est mieux, là. Mais vous pouvez aussi le trouver beaucoup plus tard dans le jeu. Et c'est tout, je veux dire, voilà. En stuff, je n'ai pas mieux à glaner que ça. Alors pourquoi j'aurais aimé venir ici ? Parce que dans les étages supérieurs, il y a quelques basiliques à tuer encore. C'est mon cheese, les basiliques. Enfin, c'est pas du cheese, hein. Les basiliques font des dégâts de type... De type pétrification. Oh, une horreur guerrière. Donc là, on va mourir parce qu'elle n'est pas seule. Non, Safana, si tu voulais bien tuer les squelettes, s'il te plaît. Il me touche beaucoup trop, ce mob. Oh non, un Gnoll m'attaque. Safana, c'est pas le moment d'aller essayer de tabasser un mob. Que tu ne peux pas atteindre et qu'il ne peut pas t'atteindre parce qu'il n'est pas assez intelligent pour passer la porte. Il faut déjà tuer les squelettes. Ah mais, c'est Pec Citron, hein. Encore, il y en a plus, il y en a encore. Pec squelettes. Safana, casse-toi. Il est loin de ta porte, on n'a pas envie qu'il sorte, le monsieur. Dors un coup. Au niveau XP, ce n'est pas ça qui va faire Pexer, mais ce n'est pas l'objectif. Image miroir. Image miroir. Image miroir. et on est parti pour un combat d'une avec un côté épique absolument fantastique il nous a touché plusieurs fois en fait je crois qu'il faut qu'il fasse un 19 ou un 20 pour me toucher moi il faut que je fasse un 20 donc il me touche plus souvent que je le touche je fais plus de dégâts que lui ne m'en fait si je vois une popo derrière il me touche automatiquement il faudrait que je regarde quelles sont les règles au niveau de la boisson de popo parce que systématiquement quand tu bois une popo le mob te touche automatiquement derrière bon là je vais mourir si tu pouvais bouger ton cul Safana s'il te plaît c'est pas le moment de lancer un sort de soin c'est le moment d'aller dormir merci oh toi tu me casses les couilles le kobold le gnol je suis occupé là au cas où t'aurais pas remarqué est-ce qu'il la régène normalement il la régène le vilain ouais donc là si je reload pendant un quart d'heure ça va passer là vous voyez par exemple il m'a fait coup critique paré vous voyez donc il m'a fait ça deux fois déjà c'est mort bon je vais pas faire ça pendant une heure parce que comme je dis le problème c'est que je vais avoir un un vrai problème qui va être lié à l'xp si je désactive pas le xp cap de toute façon si je fais que la quête principale je serai cap et xp avant même la fin du jeu sans rien explorer d'autre sachant que comme j'ai dit au niveau du stuff je trouverai pas mieux que ce que j'ai les bottes de vitesse ouais les bottes de vitesse d'accord les bottes de vitesse tu les trouves dans la quête principale donc c'est pas quelque chose à faire à côté et voilà quoi oh oh t'as où une autre de ces armures que nous ne tuerons pas donc on va se casser le problème je crois que si tu rentres à l'intérieur du donjon tu peux pas en sortir une simple question merde il m'a suivi aucun une simple question oui parfait bonjour je m'appelle Safana je ne sais pas taper avec une épée c'est trop difficile à utiliser je suis gagné niveau 5 mais je ne sais pas utiliser une épée après 125 attaques j'en ai réussi une je ne sais pas C'est parti ! Bon, j'ai gagné de l'argent, de l'argent, de l'XP, de l'argent aussi, mais... Est-ce que je peux ressortir de la tour ? Je peux ? Tu parles trop, Savannah. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu parles beaucoup trop. Parfait ! Toutes les pièces sont archi piégées ici, je vous le dis. Et on ne forcera rien, évidemment. Vouloir faire la tour de Durlac n'a pas de sens. Ça n'a surtout aucun intérêt. Encore une fois, si je ne lève pas le cap XP... Bon, le cap XP, techniquement, il est levé, puisque je pourrais, si vous voulez, m'accorder par exemple 10 millions d'XP. Parce que le jeu, la Alliance Edition, possède bien l'enregistrement des valeurs en XP à son boom, des niveaux supérieurs. Ah oui, on a un... Un manuel de... C'est Sagesse ? Non, Sagesse. Bon, après c'est Sagesse, quoi. Donc on s'en fout un peu. Il y a quand même ce livre de Sagesse, plus 1, permanente. Donc là, avec Sagesse 11, c'est impressionnant, non ? Quelqu'un là. Je t'ai vu. Vous avez besoin de quelque chose ? Pas en pas de plus, donnez votre nom, indiquez-moi ce que vous faites ici. Ton nom toi-même ? Ça va étonner qu'il soit Durlac, donc tu es autant un intrus que moi. Vous doutez que je sois Durlac ? Bien vu, petite tête. Je ne suis pas le nain qui est mort depuis quelques siècles. Bien vu. Mais ma question est toujours valable. Qui êtes-vous ? Je me moque de ce que vous faites dans la tour. Je veux juste savoir pourquoi vous arrivez furtivement par derrière comme ça. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas ton ennemi. Cet endroit est déjà assez plein de pièges. Inutile d'en rajouter en se battant. Qui es-tu ? Brigillo, c'est mon nom. Je n'ai pas la moindre envie de partager cet endroit. Il y a d'autres niveaux, vous devriez aller plus bas. Nous avons déjà assez de problèmes. Inutile de se disputer le butin. Et si je m'adignais du fait que tu me dises où aller ? Je pourrais m'énerver. Ce serait pénible de devoir vous tuer juste pour avoir dit ça. Bon allez, on va se casser. On va se taper. Dégage. Je te tue. Je ne veux pas dégager. T'as des points de vie, Rigillo. T'as pris 35 points de dégâts. T'es là en mode même pas mal. Donc tu as au moins 70 points de vie. Pour un voleur, c'est déjà costaud. C'est pas Rigillo qui a une quête avec la nymphe ? Je crois que si. Bon. Je l'ai libéré de ses engagements. Quels qu'ils soient. Motion de force de géant des nuages, ça peut toujours être utile. J'ai identifié épée courte plus sain et armure de cuir plus sain. Bon. Certes. Merci Rigillo. Au revoir. Il va falloir que je m'apprenne le sort Noc à un moment donné. Pour pouvoir déverrouiller les serrures. Pour la tour de Durlag, si t'as pas un voleur, c'est pas un endroit où faut aller. Ça, c'est sûr. Je m'appelle. Ce qui m'appelle. Bientôt niveau 6 de guerrier. C'est bien, Safana, tu fais des progrès. Oh, là, il y a un fantôme. Durlag, mon ami, vous êtes revenu après tout ce temps. C'est moi, Deytal, votre vieil ami. J'ai attendu longtemps votre venue pour vous aider, mon ami. Bien sûr, tu m'as manqué. Vous êtes étrangement poli aujourd'hui, Durlag. Il me semble que vous êtes plus grand que dans mon souvenir. Le temps nous change tous, je suppose, même s'il n'a pas effacé ma dette. Je servirai ici jusqu'à ce que vous en décidiez autrement pour m'acquitter de... Je ne sais plus trop de ce que je vous dois, mais c'est sans importance. Tu parles d'une dette bien ancienne ? Considère-la comme réglée, va te reposer. Je ne veux plus en entendre parler, tu es libre de partir quand tu le souhaites. On parlait des temps anciens comme s'il n'avait aucune importance. Vous savez bien, quand les hordes sont venues avec des visages amis, vous avez combattu quand moi, je n'ai pas voulu, pas pu. Je n'appartenais pas à votre clan. Et vous avez défendu quand tous se sont retournés contre... J'ai été libéré de la vie, mais pas de ma dette. Vous n'êtes pas Durlag. Je vais me défendre. Tu m'as l'air d'être un mage, tu es trop loin. Je vais te battre, mec, viens au corps à corps. Donc là, il s'est rendu invisible et il s'est mis image miroir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais me faire un café le temps que ça passe. Non, je ne dis comme pas, je vais me faire un café le temps que ça passe. Donc je coupe la vidéo aussi, le temps de revenir. Bon, je suis allé faire un café. Je suis revenu. Image miroir n'est pas encore fini. Bah tant pis, on va attendre. On a le temps, hein ? Non, c'est un fantôme. Avec ça, tu ne le toucheras pas, l'ami. Il va probablement balancer un sort d'éclair, à un moment donné. Pour casser ce genre de cast. Vu que c'est un magicien, de toute façon, c'est rien que j'ai une armure. Le projet magique ne lui a rien fait. Bon, je t'ai porte dimensionnelle, ça la fait partir dans une autre pièce. Ah, ça l'a envoyé là-bas. Par contre, il faut que je mette l'anti-fire. Il va forcément me fire, à un moment donné. Voilà, KO. Je ne peux rien faire contre, évidemment. Il se rejette image miroir ? Certes, bah vas-y mec. Je suis sous l'effet de KO, je ne peux rien faire. Donc vas-y, fais-le-toi-plaise. C'était un peu con de ta part de lancer l'image miroir. Mais si t'as que ça va faire de la vie, vas-y, fais-toi plaisir, l'ami. Cui-cui-cui-cui-cui. Ah. Qu'y a-t-il ? Parfait. Hé, mage, lance tes sorts. Une simple question. Il n'a plus l'air d'avoir de sort, notre fantôme. Quand il casse, je change d'étage pour lui faire perdre son sort. C'est un truc qui était déjà présent sur les vieilles versions de Baldur's Gate. On a 3750 XP. Revolup. C'est comme ça que tu es per le flamme en début de jeu. Tu te mettais à côté de l'escalier, tu lui tirais une flèche, il commençait à casser. Pour qu'il casse tes, hop, t'allais à l'étage. Tu redescendais, son sort était perdu. Il recommence à casser un autre sort, t'allais à l'étage. Tu redescendais, son deuxième sort était perdu, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de sort et qu'il vienne te taper au bâton. Et ça marchait très bien. Alors, nous avons un niveau de guerrier. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à avoir plus de 2 points dans une compétence d'armes. Donc là, on aura moins 4 en classe d'armure contre les projectiles. Bien. On nous a surtout donné quelques menus points de vie. Pas tant d'expérience, mais de vie. Et un point de taco ? Je suis maintenant à 10 en taco. C'est bien. Je t'ai dit, ça ne sert à rien de vouloir faire la tour de Durlag. Mais qu'est-ce que je fais, la tour de Durlag ? J'aime faire les trucs qui ne servent à rien. Bon, là, c'est que les étages supérieurs aussi. Attention, je ne vais pas faire les étages inférieurs. Oh, la nymphe. Une femme ? Après tout ce temps, c'est une femme qui me retrouve ? Laissez-moi, je ne peux pas me permettre de gaspiller mes charmes avec vous. Toutefois, si vous souhaitez aider une de mes semblables à briser les chaînes qu'un imbécile lui a imposées, peut-être pouvons-nous poursuivre notre conversation. Tiens-tu en tête ? Durlag et moi avons eu un désaccord sur le traitement réservé à un être qui m'était cher. Mes arguments pour le raisonner restèrent lettres mortes. Je me suis piégé ici depuis lors. Depuis 300 ans environ, ce maudit Durlag reste introuvable. 300 ans ? Comment tu fais pour survivre aussi longtemps ? Le temps n'a que peu d'effet sur les gens comme moi. Ce qui est plus important, c'est que vous, mortels, obéissiez et vous comportiez correctement. Quelle honte d'être coincé ici depuis la disparition de cet imbécile de Durlag. Et maintenant, il me faudrait en plus affronter votre refus. Durlag m'a peut-être pris mes ailes et contrainte à rester ici. J'ai encore quelques pouvoirs que ces pièges n'ont pu me prendre. Si je ne peux pas partir, vous ne le pourrez pas non plus. Si je pouvais faire prendre votre place à quelqu'un d'autre. J'ai déjà tué ce quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de la tuer. C'est le voleur en bas, il ne faut pas le tuer normalement. Quand tu vas voir la nymphe, tu lui proposes que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et elle te dit, ok, je donne une mèche de mes cheveux, donne-la à cette personne. Si la personne l'accepte, elle sera bloquée ici à ma place. Et tu vas voir le voleur et tu dis, bah tiens, j'ai ce truc super, c'est des cheveux de nymphe. Ça vaut super cher et le voleur est très ravi d'aller prendre cet objet. Ah, t'as perdu des niveaux, Savana. Non, t'as perdu de texte et constitution. T'as encore perdu de texte et constitution. A chaque fois qu'elle t'attaque, tu perds deux points de deck, cette constitution. On espère qu'un repos, il faut déjà espérer que tu arriveras à la tuer. Non, je ne voulais pas te déranger, monsieur le mort-vivant. Je ne sais pas où elle s'est tépée. Là. Ah, tu as été charmé, visiblement. Non, elle, elle va être un peu trop compliquée. Faut que tu touches, hein, Savana. Arme, il est efficace. Elle est éthérée, c'est vrai. C'est vrai, suis-je bête ? Parfait. Bon, Savana, là, c'est ta chance. Tes stats t'ont été rendus. Parfait. Mèche de cheveux de Kirina, ça vaut rien du tout. C'est un objet pour enchanter le voleur. Bâton et pieux plus deux. Bon, ça fait des dégâts sympas et tout, hein. Voilà, voilà. On avance vers mage niveau 6, ce qui nous donnera quoi un sort de niveau 3 supplémentaire ? Ah, c'est l'heure de reload. Parfait. Non, Savana, le principe d'un arc, c'est de rester loin des gens pour leur tirer dessus. Pas d'aller se coller à eux parce qu'ils se cachent derrière un coin. C'est aussi d'attaquer et puis de toucher. Je sais que c'est une notion avec laquelle tu as du mal, Savana, à toucher les mobs. C'est pas foutu de lui décocher une flèche dans cet intervalle de temps, là, quand même. C'est vraiment pas la personne la plus efficace de l'univers. Ouais, le temps qu'elle met à recharger, là, c'est atroce. Bon, ça, on peut le mettre dans le scroll case. Quand tu veux, tu bouges ton cul, Savana. Putain, t'es vraiment d'une lenteur. Gardez-moi le temps qu'elle met. Elle tire pas, hein. Le mec, il a le temps de faire 350 mètres avant qu'elle dédaigne prendre une flèche et tirer, quoi. C'est impressionnant, hein. Cette lenteur. Votre vie m'appartient. Tout tire pas. Et quand tu tires, ne touche surtout pas. Tu pourrais lui faire mal. Bon. On a exploré cet étage. Je crois que par là, il y a une sortie. Et que dehors, il y a des... Non, il n'y a pas une sortie par là ? Par mon nom. Parfait. Parfaitement parfait. Elle est où, la sortie, là, pour aller sur les extérieurs ? Était-elle au niveau d'en-dessous ? Peut-être, vous direz-vous. Techniquement, c'est sa non-vie qui t'appartient, alors, ma grande. Voilà, là, tu vas sortir. Du coup, si je ne m'abuse, il y a quelques basiliques. Là, je ne sais pas s'ils sont ici ou pas. J'ai plusieurs sorts de protection contre la pétrification. Il y a peut-être aussi des skaldos avec... Voilà, c'est ça que je t'ai venu chercher, les basiliques. Doppelganger ! Inutile de résister ! Sproutch ! Oh, God ! T'as réussi à prendre une claque, quand même, je te félicite. Ou pas. Le délire de la tour de Durlag, c'est que... La tour de Durlag, donc, c'est une tour qui avait été créée par un nain, Durlag, qui était vraiment paranoïaque, et euh... Elle s'est fait infiltrer par des doppelgangers qui ont remplacé les proches de Durlag. Et Durlag s'est rendu compte que certains de ses proches n'étaient plus eux-mêmes. Il est devenu encore plus parano, il est devenu complètement fou, il a verrouillé la tour et il a foutu des pièges partout. Voilà. Easy peasy ! Ah, c'est de l'XP, tellement gratuite, les... Les basiliques. Dès que t'as un niveau de mage, c'est tellement gratuit, comme mob. J'ai 10 en tacot, hein. S'ils ont une classe d'armure de 3, je dois faire 7 ou plus sur un des 20 pour les toucher, hein. Donc, vu les... La fréquence à laquelle j'ai tout, je serais tenté de dire qu'ils ont une classe d'armure négative, parce que je les rate plus que je les touche. Même avec une classe d'armure de 0, j'aurais 55% de chance de les toucher, vous voyez. Bon. Quelques menus, points d'expérience, encore une fois, totalement gratuits. Allez, gagnons un niveau de mage. On a quoi ? L'amélioration du jet de sauvegarde, un sort du niveau 3 de plus par jour, des connaissances, des points de vie. J'ai piège à crâne. Je vais utiliser plutôt piège à crâne que flèche enflammée, d'ailleurs. Bon, de toute façon, mes slots de sort niveau 3, normalement, c'est pour Hatt. Voilà. 21 000 XP gratuits, qu'on vient de faire, là. Plus le mineur, là, donc 22 400, plus le doppelganger, 22 800 XP gratuits. Je suis arrivé sur cette carte, je suis à 29 000 et des brouettes en XP. J'ai fait 19 000 XP par classe, donc ça fait 38 000 XP, à peu près. De glaner, là. Voilà, voilà. Une simple question. Tu es stunned, Safana ? Eh bien, attends de ne plus être stunned. Bienvenue dans la tour de Durlag. La tour aux mille pièges. Pourquoi suis-je venu de la tour de Durlag ? Je n'en sais foutre rien. Mais, pourquoi pas, je veux dire, à un moment donné... Bon, je suis niveau 6, 6. Vous voyez, prochain niveau, 64 000, 60 000, et après, c'est à peu près 128 000, et normalement, je serai 60 TKP XP à 80 500 XP par classe. Donc, voili-voilou. CKP XP, je n'ai jamais été fan. Si tu as envie de jouer en solo, et de finir avec un perso au niveau 10-10, parce que tu t'en donnes la peine en allant faire tous les défis du jeu, parce que là, si tu respectes le cap XP, dans cette tour, je n'ai aucun loot qui m'intéresse. Je crois qu'il y a un bouclier, mais que je peux avoir aussi plus tard. C'est tout. C'est un bouclier plus 2. Je peux avoir des boucliers plus 1 ailleurs. Et je veux dire, voilà, c'est tout ce qui peut m'intéresser là-dedans. Il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas un endroit qui va m'intéresser. C'est vraiment pour l'XP que je suis rentré là. Bon, je ne regrette pas, attention. Alors, si je regarde Shields, le Shield of the Fallen Stars, si tu as peut m'intéresser, on le trouve dans la ville de Baldur's Gate. Large Shield plus 2, on va trouver un, à la tour de Durlag, le niveau inférieur 4, comment dire, le 4ème niveau souterrain, c'est pas, je peux, même dans les rêves les plus fous, je ne pourrais pas y aller. Je vais essayer de faire une save test, et puis on va essayer d'y aller, mais vous allez voir que ça ne marche pas. et shoot-le déjà, une fois ou deux, on finira à l'épée. Non, c'est... C'est encore marché dans un piège, Safana, pour changer. Ok, bon, on a fini les niveaux supérieurs de la tour de Durlag. Ou pas, ce niveau-là, on ne l'a pas du tout visité. C'est pas la peine d'essayer de forcer, tant que tu n'as pas à knock, tu ne feras rien. Ok, là, il y avait... Parfait. Il va moyen de monter, ça marche. J'essaie de retuer l'horreur guerrière, après. J'ai gagné un niveau depuis, en mage et en guerrier, donc j'ai potentiellement un... Enfin, j'ai un point de taco de moins, donc c'est bien. Et puis, j'ai plus de points de vie. Peut-être, aurais-je une chance de tuer la personne. Ah, c'est un garde noir que nous avons ici. Malheureusement, je ne suis pas full vie, donc ça va mal se passer. Lagarde. Ah oui, je suis revenu au niveau zéro, là. Quel combat intéressant. à noter que... je le touche... pas que sur un coup critique. Donc, il faut au moins 19-20 pour le toucher, donc j'ai au moins 10% de chance de le toucher. la joie touche-touche. de la joie touche-touche. Ferme ta gueule, étape. Elle te branle et la nouille. On va certainement devoir reprendre la save et dormir pour avoir nos points de vie max avant de l'affronter. Non, même pas. 2000 XP seulement. On ne vaut pas autant qu'une horreur guerrière. Bon. Ce n'est pas grave, on l'a tué, on a fait 2000 XP de plus. Ah non, ça a été un combat presque épique. presque. Dis-toi une chose, sur la tour de Durlac, il y a quelque chose que tu peux ouvrir et qu'il n'y a rien dedans. Vraiment, un endroit, il te faut absolument un voleur. Ok, donc je pourrais ressortir la tour de Durlac, ce que je vais faire si je vais faire une save test et je vais voir ce que ça donne si je vais en dessous. J'ai dit 100 en taco encore une fois. 4 attaques, 4 ratées. Donc statistiquement, ils ont moins 5 en classe d'armure. ce qui n'a aucun sens. Les mobs comme ça ne peuvent pas avoir une classe d'armure aussi basse. Ou alors, Safana lance des D10 pour toucher. Peut-être. Ce qui expliquerait pourquoi elle touche aussi peu. qu'est-ce que ? plus il y a des passages secrets je suis pas sûr de pouvoir les détecter oh là nuage puant Saufana sort de ce nuage puant sort de ce nuage puant THD ah bah dis donc est-ce que je peux encore remonter je le peux encore la tour n'a pas encore été verrouillée le problème c'est qu'avec mon inventaire je vais pas pouvoir aussi voir là on voit clairement la porte secrète ici je vais pas pouvoir me débrouiller avec mon inventaire parce qu'il y a plusieurs pierres gardiennes il y a plusieurs glyphes etc à ramasser dans ce donjon si je veux garder de toute façon il faudra que je lui replaigne le flèche voilà voilà ce qui arrive quand on se fait toucher partout et n'importe quoi Saufana une simple question ta mère t'as pas appris qu'il faut pas te faire toucher partout et n'importe quoi Votre vie m'appartient Votre vie m'appartient normalement là si je continue un peu la tour de dur lag je vais atteindre mon mon niveau max enfin une fois sans changer le cap xp vous n'avez pas réussi à forcer vous n'avez pas le doc vous allez le regretter ah nous voilà au premier niveau sous le donjon bienvenue au royaume des pièges en toute chose marchez partout prenez les pièges comme ça vous les prendrez pas lors d'un combat ils seraient couillon potions de maître voleur je ne peux pas prendre de potions de maître voleur bon tout ça autant ça me plairait bien de le garder autant je ne pourrais pas les flèches magiques par contre flèches plus deux ça par contre je peux je dois garder cela va sans dire oh une forge va falloir trouver des objets pour la rallumer ça ce sont des flèches plus sains à la foudre dans une petite pièce comme ça tu la prends trois fois au moins la foudre des tâches tellement serviles voilà on va comment on gère les pièges quand on est en solo ouais alors des flèches acides donc c'est des flèches plus sains plus deux décides des gars d'acide on va trouver un certain stock de flèches très très chouettes par ici une forge en général fabriquée pour réparer des outils oui et on va réparer quelque chose ici mais il faut trouver les fragments ouais l'étage est grand oh t'as réussi à forcer une serrure ok ça s'explique pourquoi les flèches de feu cool les flèches des commandos kobold bon ça y est on peut leur casser la gueule au squelette on peut leur casser la gueule au squelette ça pue cet endroit ça pue cet endroit il y a un blême qui a pris 30 points de dégâts la foudre araignée éclipsante 1400 xp sur gratuit oh on pexe hein petit à petit alors la salle où il faut frapper le gong mais je n'ai pas encore fabriqué le gong les potions de soin enfin j'ai pas fabriqué le maillet hein pas le gong c'est le maillet qu'il faut fabriquer et Dürlag traversa le massif du troll en tuant toutes les bêtes malveillantes il advint que le héros Dürlag et son homme d'armes Arlo Pierre Lame s'aventurèrent dans les entrailles de la grande faille qu'on attirent le monstrueux Tanari avec l'éthèque et d'un coup de hache Dürlag trancha le corps du démon puis emprisonna son âme dans une dague enchantée Vissilitismi ne faisait pas le poids face aux puissants Dürlag les sorts du dragon ne pouvaient l'atteindre et son souffle lui était léger comme la brise tel un dieu guerrier Dürlag fondi sur la horde d'elfes noires les massacrant par milliers par milliers par milliers quelqu'un ici a chopé la grosse tête J'ai glorifié mes fées d'armes mon épée est éblouissante de fierté je pense qu'en lisant les livres j'ai glorifié l'épée la fierté du Dürlag je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait mais certes bon là ça pue le passage secret tu veux pas le trouver ah quand même c'est bien qu'elle arrive à les trouver parce que sans voleur c'est pas évident oh tous ces gens qui sont morts par chaud d'identification ça c'est toujours bon à prendre qu'en ont nous là ? une gelée moutarde votre vie m'appartient sa faim est proche donc elle résiste aux dégâts de froid la gelée moutarde alors le problème c'est qu'il y a certaines gelées qui ne peuvent être détruites que par le feu je suis sous l'emprise d'un sort de lenteur c'est déjà assez relou comme ça pour Safana de tuer quelqu'un alors si en plus elle prend des sorts de lenteur elle s'en sortira jamais la pauvre 2000 XP la gelée donc il y a des gelées encore une fois qui ne sont sensibles qu'aux dégâts magiques et d'autres qui sont insensibles aux dégâts magiques il y en a il faut les achever par des sorts de feu sinon elles se multiplient je crois après encore une fois tour de durlac qui n'a aucune raison de la faire en tant que personnage solo surtout guerrier de ces chats critiques d'affilée Safana mais tu te surpasses dis-moi aujourd'hui tu te surpasses bon pex bientôt mages niveau 7 j'aurai accès au sort niveau 4 c'est excellent tous ces cadavres par terre ça sentait effectivement la boule de feu abador ah les gardiens manche de mailloch comme tu peux t'en douter les gardiens ils vont s'animer la surprise générale d'absolument personne comme dirait qu'est-ce qu'il y a à quartz ça une simple question des antidotes baguette de convocation de monstres quoi quoi des tâches tellement serviles oh une baguette de convocation de monstres je ne m'y attendais pas ouais de toute façon il faut que tu vires du stuff ma grande les gardiens il faudra que je vous bute tous en même temps sachant qu'il y a probablement des gardiens de tous les types genre un mage un prêtre un bourrin un machin je pense des flèches de givre oui c'est bien potion d'héroïsme je ne sais plus ce que ça fait plus 10% des pv de base taco mis à 90% et taco de base d'ailleurs 2h donc ça on en aura besoin à un moment donné probablement contre sarvok ce genre de potion non 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 safana c'est quoi on va t'enlever ton IA auto parce que t'as visiblement un problème oh la pardon je vous ai totalement rendu sourd là les enfants oh la pardon 1h 2h Merci. On va prendre ses sorts. Potion de force qu'on peut stocker là. Cloud kill. Oh bien. Alors normalement. Là où je suis tristesse. C'est que ce sort là. Nuage mortel. C'est un sort niveau 5. Pour le lancer. Il faut que tu sois niveau 9. Si tu joues. Sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Pourtant il me semblait que tu pouvais passer niveau 9. Ah oui si tu es en monoclasse. Tu peux passer niveau 9. Mais à la toute toute fin du jeu. Enfin disons juste avant d'atteindre le cap XP. En multiclasse. Tu n'atteindras jamais le niveau 9. Donc si tu veux. Transcrire le sort. Tu ne l'utiliseras jamais. Si en multiclasse. Tu ne dépasse pas le cap XP. Donc c'est à moi de décider. Est-ce que je dépasse le cap XP. Ou est-ce que je ne le dépasse pas. Pour l'instant de toute façon. Ce sort. Je ne peux pas l'utiliser. Dans tous les cas. Je pense que je le dépasserai. Parce que sinon. Sinon encore une fois. Je peux go rush la quête principale. J'ai fait bientôt 111.000 XP. Sur les 160.000. De maximum. Que tu peux atteindre. Double ganger. Great double ganger. Il s'est fait image miroir. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me casse. J'attends qu'image miroir. Se dissipe. En plus il lance HAT. Le mec. On va attendre que ses sorts s'épuisent. 5 charges. 7 baguettes de convocation monstre. Ouais. Non les stats sont pas mal. Je veux dire. J'aimerais trouver le livre qui augmente la force. Mais je me souviens qu'il est dans les catacombes sous château Swift. Donc il est quand tu as fait les 2 tiers. Ou les 3 quarts de la quête principale. C'est là que tu trouves le bouquin qui te permettra d'atteindre les 19 en force. Je rappelle qu'actuellement avec 18.92 en force. En toucher j'ai plus 2. En dégâts j'ai plus 6. Avec 19 en force. En toucher t'as plus 3. En dégâts. Avec 18.92 j'ai touché plus 2. Dégâts plus 5. Avec 19. J'aurais touché plus 3. Dégâts plus 7. Puisque avec 18. 100. Tu as plus 3. En touché. Dégâts plus 6. Donc passer à 19 en force. Ce sera sympa. Je garderai 1 point de taco. Et 2 points de dégâts. Et c'est pas rien. Hein clairement. Est-ce que Hatt est encore en cours. En tout cas. Son. Son image miroir est toujours en cours. Donc on va attendre que ça se dissipe. Et on va voir si ce sont des sorts innés. Qui peut lancer à volonté. Ou s'il a une quantité limitée. De ses sorts. Cheez les lanceurs de sorts adverses. Juste les mettre dans ton. Dans ta ligne de vue. Pour qu'ils se lancent un buff. Et ensuite sortir de la ligne de vue. Pour que leur buff s'épuise. C'est du classique. Sur Baldur's Gate. C'est déjà comme ça. Que ça marchait à l'époque. Je crois qu'il vaut 4000 XP. Le grand doppelganger. Je ne l'ai pas encore touché. Encore un mob que je touche à 20%. C'est à dire typiquement. Je dois faire un 16 ou plus. Pour le toucher lui. Avec 10 en taco. Ça veut dire qu'il a moins 6 en classe d'armure. A peu près. Et encore. C'est si je touche à 20%. Ce qui a l'air d'être à peu près le cas. Non. Non. Safana. On ne poursuit pas un mob qui fuit. Quand il y a d'autres mob dans le coin. Ils sont au moins 3. Puisque quand il y a eu le sort de hâte qui a été lancé. On a vu qu'il y a eu 3 messages de doppelganger sous l'effet de hâte. Voilà. On attend que tous les deux lancent leur image miroir. Et on attend que ça passe. Donc oui. Il faut savoir être patient. Encore une fois. C'est déjà comme ça que tu joues à Baldur's Gate en 99. Donc c'est comme ça toujours que tu joues à Baldur's Gate en 2021. Tu ruses face aux mobs comme ça qui se buffent. Quand tu peux. Parce que quand tu ne peux pas du coup c'est difficile. Si je tue ces deux doppelgangers je gagne au niveau de mage. Quand je vous dis ça. C'est du powerpex ce que je fais là depuis. Peut-être les deux premières heures. J'ai un peu suivi le jeu. Et après je décidais de powerpex. Il y avait des zones beaucoup beaucoup plus bas niveau. Et là je suis parti sur les endroits les plus riches en XP de tout le jeu. C'est à dire la carte avec les basilics. La carte avec les araignées. Tout à fait à l'est. Et maintenant vers la tour de Durlag. C'est vraiment là qu'il y a le plus de pecs à gagner de tout le jeu. Donc pourquoi pas. Si tu es capable d'y survivre. Tu powerpex et après le jeu tu auras fait la majorité de l'XP à trouver quoi. Par contre ce que je n'irais pas faire. C'est genre l'île de bal du rien etc. Parce que les loups garous en solo non. Et honnêtement ça te rapporte quoi ? Le casque de bal du rien peut-être. Je ne suis même pas sûr. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Le labyrinthe gelé là c'est pareil en solo. Ça va être trop hardcore. Il y a des groupes de mobs ultra sauvages à tuer là-dedans. Je n'ai pas l'ambition de le faire. Et encore une fois je n'ai pas de nécessité à le faire. Alors pour lever le cap XP avec la enhanced edition c'est assez facile. Si vous faites une recherche Google vous trouverez un site sur lequel vous téléchargez 4 fichiers. Et vous les mettez dans le répertoire d'installation de... Vous créez un sous-répertoire qui s'appelle Override. Dans le dossier d'installation de Baldur's Gate. Vous mettez ces 4 fichiers dedans et c'est bon. Vous n'avez plus de cap XP. C'est ultra simple. C'est vraiment ultra ultra simple. Et même pour un groupe de 6 personnages ça peut être tout à fait valable. Parce que vous tapez le cap XP vraiment trop tôt. J'ai toujours trouvé sur Baldur's Gate. Bon c'est bien parce que ça permet la rejouabilité. Parce que du coup c'est pas un jeu où tu as un intérêt quelconque à faire la totalité du contenu du jeu. Faire la totalité du contenu du jeu. Ouais pour quoi faire j'ai envie de dire. Puisque de toute façon après avoir fait les 2 tiers. T'es level max. Donc c'est pas vraiment intéressant. Le truc c'est que que j'aime bien c'est que du coup tu peux relativement zapper tout le contenu urbain du jeu. Tout le chapitre sur la porte de Baldur. Tu peux zapper toutes les quêtes qui s'y passent. Tu vas juste faire la quête ou les quelques quêtes où tu as du stuff qui t'intéresse. Genre je crois que dans la tour de Ramazit il y a une pièce de stuff qui va m'intéresser et c'est tout. Et pour le reste tu fais pas les quêtes. Et c'est bien parce que j'aime pas du tout les aventures urbaines sur Baldur's Gate. C'est pour ça que Baldur's Gate 2 pour moi c'est pas du tout un jeu fantastique. C'est même pas un jeu qui est dans mon top 20 ni probablement même pas dans mon top 30 des jeux de rôle de tous les temps. là où le premier Baldur's Gate est largement dans le top 10. Parce que Baldur's Gate 2 c'est de l'aventure urbaine avant tout. Et j'aime pas trop la manière dont sont gérées... Leur sort de hâte est finie. Dont sont gérées ces aventures urbaines. Quoi ? Tu m'as traité de bon steak là ? Bon je vais probablement me faire défoncer. Les mobs ils me touchent... Mais easy. Easy peasy ! Et moi je les touche pas du tout. Safana le mob il fuit. Enfin il fuit, non il fire mais il m'attaque quand même. Non tu es juste un tocard, un tachon. Tu es une sous merde Safana. Voilà ce que tu es. Tu n'es pas blessé tu es une sous merde. Tu es incapable de toucher un putain de mob. Je veux dire, t'as 10 en putain de taco quoi. Touche ! Oh oh ! Tapa ! Oh oh ! Tapa ! Oh oh ! Euh ! C'est vrai ? C'est vrai ? Tapa ! bonjour je suis safana et je ne sais pas me battre ok il y en a rien qu'à respawner super mais popote safana non non popote pas tu vas te faire taper a empoisonné safana on va prendre des popos on va achever ton doppelganger donc on vient en classe d'armure du doppelganger là qu'on rigole un coup parce que franchement c'est ridicule ils ont 0 en armure classe donc pour toucher je dois faire un 10 ou plus sur un des 20 donc j'ai 55% de chances de toucher avec l'épée et avec l'arc on rigole j'ai 50% de chances de toucher oh la tristesse en même temps safana il faut trois jours pour décocher une flèche ça franchement kivan c'est kivan il est tellement fort et safana c'est tellement une merde arrête de toucher la bite et safana un niveau de mage un niveau de mage t'as droit à un sort de niveau 2 et un sort de niveau 4 cette image miroir de plus niveau 4 pour l'instant on a globe mineur d'invulnérabilité c'est créer une sphère magique immobile qui empêche les sorts de niveau 1 2 ou 3 de pénétrer à l'intérieur mais ce ne sont que les sorts ciblés donc tu peux prendre une boule de feu tu peux prendre la foudre par contre tu peux lancer des sorts à l'extérieur de la sphère sans endommager le globe voilà l'araignée ici a du repop je suppose ah oui il y a du repop dans ce donjon voilà tu peux littéralement farmer cette araignée et farmer de l'xp on espérait que les greater doppelganger n'ont pas repop parce que sinon ça va être casse couille il y a on au c ow Eh oui. Si t'arrêtes de mettre ta tête devant l'éclair, pendant qu'il rebondit, est-ce que ça pourrait pas être plus intelligent, Safana ? Bon, j'ai chopé ça, la tête de maillet. Donc j'ai la tête et le bras, si vous voulez, le manche. Donc je vais aller dans la forge pour reforger le maillet. Comme ça je pourrais utiliser le gong. Je vais pas utiliser le gong tout de suite, mais je pourrais ainsi m'en servir. La forge elle est où ? Elle est là-bas. Est-ce que les blêmes on repop ? Non par contre les pièges, tu les as pas encore tous enlevés avec ta tête. Voilà, la maillotche à gong est maintenant forgée. En fait il y a des pièges qui restent indéfiniment tant que tu les as pas dix armes. Ça c'est une presse, il va falloir trouver du vin, enfin des raisins je crois pour presser du vin. Mon périple est un long calvaire, Safana. Le panneau, l'interrupteur semble avoir été arraché, il va falloir réparer ça. Golem de chair. Lui il va me toucher souvent et beaucoup, donc il faut que je le touche souvent aussi. Combattant squelette, oh lui il va être méchant. Bon je vais bientôt passer, après ce mob je passe guéri niveau 7. Alors au niveau XP, vous voyez pour être mage niveau 8, il faut 90 000 XP. Or je suis capé à 80 500 par classe. Donc en mage je n'ai plus de niveau à gagner. si je respecte le level cap. Je passe à un niveau de guerrier. Je vais maintenant 2 attaques par round, parce qu'au niveau 7, tu gagnes une demi-attaque par round, je crois. Ma foi, voilà. Vous voyez le prochain niveau de guerrier, 125 000 XP. Donc je n'ai plus de niveau à gagner, si je respecte le cap XP. Donc je pense qu'à un moment, je vais quand même le virer le cap XP. 9 en octaco maintenant, je devrais commencer à les toucher un peu. Bon, taper sur un squelette à l'épée, ce n'est pas ce qu'il y a le plus opti. Les combattants squelettes sont super vénères. C'est des mobs de fin de jeu. Mais encore une fois, je suis sur mon niveau max en théorie. Donc logiquement, mon perso ne devrait pas être plus puissant que ça. Épée à demain plus 1. Autant c'est cool, ça fait de l'argent, autant... Mais bon, c'est mieux qu'une épée courte plus 1, cela dit. Ça vaut plus d'argent. Ça vaut probablement plus d'argent que cette armure de cuir, mais bon, l'épée courte plus 1, ça ne vaut rien du tout. 4000 XP, le scaldos. Donc on a eu 8000 XP, dans cette salle, encore une fois. Votre vie m'appartient ! Oui, je tire sur un squelette à l'arc. Oui, oui, je suis un peu con. Ça pue tellement les pièges partout dans cette salle. Ah, tu as été paralysé, ou je ne sais quoi, enfin, charme néfaste, voilà, dès que tu es charmé, c'est... Game over. Pourtant, tes demi-elfes ça a 30% de récense au charme. Et il y a le raisin là-dedans, donc tu es obligé de l'ouvrir. Parfait. Alors, ceci est un élixir de santé, ça soit le poison, ça rend de la vie, ça c'est excellent. Qu'attends d'autres là-dedans, un sort de domination mentale, vous voyez, c'est rouge, donc je ne peux pas l'utiliser, probablement que je n'ai pas le niveau, une fronde, magique, ça pourrait se revendre, et tout, et tout, bon, voilà. Oh, j'ai le raisin, je peux donc aller le presser. De toute façon là, j'ai vu quasiment tout. Oh, combattant squelette. Ah, il y a une chance, ouais. Noter que je résiste à une partie des dégâts du squelette, c'est normal, puisqu'il me fait des dégâts tranchants ou perçants, je ne sais plus, et que j'ai une ceinture qui donne la résistance à ces types de dégâts. Est-ce le moment de chercher les passages secrets, Safana ? N'aurais-tu pas de plus te concentré sur le combattant squelette qui est en train de te foutre une branlée, là ? Oh, je sucs au combat. Tu veux farmer l'XP, Safana ? Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, cela dit, en fait, je disais, est-ce que je vais lever le cap XP ? Mais j'ai déjà installé les fichiers qui lèvent le cap XP, donc de toute façon, je vais pouvoir dépasser le cap XP, là. Ça ne sert pas forcément à grand-chose, parce que dans le meilleur des cas, même si tu vis tout le jeu, au lieu de finir niveau 7-7, tu finiras niveau 9-9, quoi. Mais tu auras accès au sort niveau 5-5. Belle jury, le scintillant. On a plusieurs flèches à utiliser là-dedans. Je vais me défaire de ça. Et quoi, les flèches perçantes ? Flèches de dissipation de la magie ? Bon, je ne m'en servirai probablement pas. Vous savez quoi, je vais quand même les prendre, on ne sait jamais. Alors là, il y a une clé. Ça et ça, on ne va probablement pas s'en servir. Vous savez quoi, on va enlever encore ces flèches normales. flèches plus 2. Est-ce qu'on en avait déjà ? On en avait déjà quelques-unes. C'est quoi ce bouclard ? On d'âge plus 1. Ça fait plus de classes d'armure que mon pavois. Mais ça ne protège pas contre les projectiles. Et quand on sait que les projectiles c'est ce qu'il y a le plus mortel sur ce jeu. Avec les pièges bien sûr de la tour de Dürlag. Alors, je crois que pour faire le 20, il faut d'abord mettre en route cet interrupteur. Vous êtes trop loin. Bah oui, je veux bien le faire fonctionner. Le pressoir semble être en état de fonctionner. Il faut le mettre en marche. Donc, il faut mettre ça en marche. Il n'y a pas le l'interrupteur de commande. il va falloir taper avec le maillet. Probablement. Il n'y a pas de sache secret ici. Trouve-le. Merci. Il y a un problème au piège ici. Ah, c'est un combattant squelette. Bon, bah donc, je suis décédé là par contre. C'est de se healer mais il va me foutre. Il va me ruiner la tronche. Il va falloir que je dorme avant. Je ne peux pas affronter un mob comme ça avec 20, 25 ou 30 PV de moins que mon max. Ah, noter, je suis quand même à 141 000 XP déjà. En total. Bon, c'est passé. Oh, des huiles de rapidité. Ça, il vous le faut. Il vous le faut. Oh oui, il vous le faut. Les zombies ont spawné parce que je suis déjà venu ici avec personne. Bon, les zombies, ça vaut 65 XP, je crois. C'est un peu naze. On va activer le gong. Vous n'avez plus besoin du gong. Je doute que le gong ait remis ça en état de marche. Toile d'araignée, bon, c'est pas grave, on l'attend. Donc, il n'y a pas de mob autour, c'est pas un problème. J'aurais aimé essayer d'aller au bout de... Quoi ? Une simple question. Il manque l'interrupteur, Bah oui. J'ai tapé sur le gong, ça a fait des vibrations. Je ne sais pas vraiment ce que ça a fait, ces vibrations. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On va voir si ça n'a pas réveillé les gardiens là. Mais normalement, les gardiens, c'est quand tu ouvres ici qu'ils se réveillent. Là-bas, la forge, c'est pour réparer le maillot, la mailloche, la mailloche. Ensuite, tu tapes là. Ensuite, il y a forcément quelque chose à faire quelque part dans un de ces trucs à la con. Mais ouf. Ah ouais, tu n'as pas été de main morte la Safana sur les pièges. Dis donc. Simple question. Au fait, cette boule de feu, le piège ne part pas. Je suis blessé. Vous voyez ? Les squelettes, ils ont remarché sur le piège, ils se sont morts aussi. Est-ce qu'il y a un truc avec lequel interagir ici ? Non. J'aurais voulu avancer sur ce niveau là. Bon, si je ne m'abuse, c'est un objet qui doit être dans la chambre là-bas où j'ai trouvé le vin. Mais c'est peut-être dans un truc qui est verrouillé que je ne peux pas ouvrir. Non, je peux l'ouvrir. Je peux tout à fait l'ouvrir. KO, je vais la prendre. Une potion d'haleine ardente qui permet de faire, je crois, l'effet d'une boule de feu. Tu souffles aussi des 10 points de dégâts. Pourquoi pas ? Ça, le bel juril. En fait, il y a 4 gardiens. Les 4 gardiens, je crois qu'il n'y a pas de raison de les combattre en vérité. Si je ne m'abuse, les gardiens, ils ont chacun une énigme et c'est pour ça qu'il faut faire tous ces trucs là-dedans. Il y a un gardien, je crois, qui va te demander une bouteille de vin. Il y en a un qui te demandera de frapper le gong. Il y en a un qui te demande d'activer la fierté de Durlag. Et le dernier, je sais, le bel juril, je crois. Donc il faut que tu te promènes partout, que tu fabriques les objets et puis voilà. Voilà, nous avons du vin. Normalement, maintenant, parce que les gardiens, j'aurais pu leur parler, je crois, depuis le départ. Vous voyez ? Ils ont chacun une énigme. Je suis le fléau du guerrier, je vis dans l'obscurité de son âme. Je le mets à genoux, tremblant et sanglotant, incapable de lever une main pour se défendre. Pourtant, je dors, réveillez-moi. Vous avez résolu cette énigme, je suis la peur, je vous détruirai dans cet endroit maudit. En fait, il fallait taper du gong, je pense. Je suis la folie du guerrier, je l'afflige de confiance et de respect, ça c'est la fierté. Je ralentis la lame dans sa course en volant sa passion pour le sang et en offrant en retour des sentiments plus cléments dans ses l'amour. Pourtant, ma soif est encore grande, donnez la boisson douce et cramoisie du rire et de la passion. Donc lui, il veut le vin. Vous avez résolu ce dont j'ai besoin. Faites d'abord ce que mes frères vous demandent, ensuite, nous pourrons résoudre cette énigme. Donc lui, il m'ouvrira la porte. Je suis le destin du guerrier, je l'élève au-dessus de ses frères, j'amplifie ses actions, il devient méprisant alors qu'il était respectueux, il devient géant alors qu'il n'était qu'un homme. Il me manque pourtant le véritable honneur, élevez-moi dans la gloire, dans le récit de mes faits d'armes, ma fierté sera honorée. Par la transmission du savoir, mon épée montrera ma gloire. Vous saurez alors que ma satisfaction est grande, ça je l'ai fait. J'ai lu les livres, j'ai restauré sa fierté, je suis l'orgueil. Lui, il veut le bel juril. Je suis la malédiction du guerrier, je vole son avenir, je gâche son passé, plus il en a, moins il a l'impression d'en avoir, il devient l'esclave des objets brillants. Donc c'est la varice. Pourtant ma faim est grande, donnez-moi ce qui brille plus que tout. Vous avez résolu cette énigme, je suis l'avarice, vous apporterai le malheur. Donc vous voyez que le bel juril a disparu. En même temps qu'une goule est apparue, les goules ça paralyse. Donc si elle me touche, c'est le décès. Bon c'est 175 XP une goule, c'est comme un blême mais en moins fort. Voilà poto ! Vous avez résolu cette énigme, vous êtes digne de passer cette porte. Pour avoir la clé, il faudra me passer sur le corps, je suis l'amour, je dois être assassiné. Évidemment, je ne suis pas prêt au combat. on va déclencher les pièges. Malheureusement, les pièges m'ont ciblé donc il faut que je dorme avant de valider ceci. Ok, ensuite, il faut que je me lance une petite image miroir. voilà. Voilà. Oh là ! On va essayer de se hiler un peu. C'est des espèces de boss, c'est des espèces de boss, Oui, tu es en train de mourir parce que l'autre, il t'a poursuivi. t'es malheureusement fait charmer ou je ne sais quoi. C'est ça, tu t'es fait charmer. Je pense que contre lui, je ne pourrais pas faire l'économie d'une potion de vitesse. Je pense je repasse par là, je reprends les pièges. C'est stupide. Donc là, j'ai profité des pièges pour qu'ils prennent un peu de dégâts mes adversaires. Le nuage mortel ne leur fait rien. Bon là, c'est le décès parce que je reprends une colonne de feu derrière. je suis safana. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le touche, je prends des dégâts. Non ? Ah, j'ai la pierre gardienne, ok. Non, foncer dans le tas face à trois ennemis comme ça, safana, c'était pas intelligent. C'était définitivement pas intelligent. Tu sais qu'ici, il y a un piège, donc marcher dessus, c'est pas beaucoup plus intelligent ? Oh, lui, il est sous l'effet de la hâte, donc je vais me faire tanner le cuir. Il faut que j'attende que leur buff passe. En fait, il faut que je dorme, tout simplement. Mais je pense qu'il est sous l'effet d'un sort de hâte permanent. Bon, logiquement, ils sont revenus chacun à sa place. Pourquoi as-tu été choper les trois s'il te plaît, safana ? Parce que tu as été greedy ! salut, je suis safana, je t'ai pas me servir d'une épée. Et toi, à quoi tu joues ? Je cours plus s'il vous plaît, quoi. Un jour, j'aurai du skill, mais pas aujourd'hui. Tu as touché une fois, safana, tu t'es déjà fait taper cinq ou six fois. Go, skill shop ! Oh, je, je, je suxe ! Le mec te touche, mais franchement, t'es free à toucher, safana ou quoi ? T'es à poil ou quoi ? Non, on dirait. Tu l'as tué ? Bah punaise, GG, parce que j'aurais pas cru une seule seconde. Bon. En même temps, je la joue comme ça, je pourrais utiliser piège. Si j'étais un peu malin, qu'est-ce que je ferais ? Et ça, c'est si j'étais malin. Voilà. Si j'étais malin, j'utiliserais déjà un piège à crâne pour lui faire quelques dégâts. Si j'étais malin, je prendrais une potion pour taper plus vite. d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada voilà on a fini le premier étage et on a dépassé l'XP autorisé normalement par le jeu je suis à 81 900 logiquement sur Baldur's Gate premier du nom vous pouvez monter en tout à 161 000 XP tout rond ce qui fait en multiclasse 80 500 XP, vous voyez j'ai déjà 1400 XP de plus que le cap XP sur le jeu complet est-ce que je peux ressortir ? il semblerait que oui bon je vais m'arrêter là c'était encore une vidéo du coup qui dure beaucoup trop longtemps mais on a fait on a commencé la tour de Durlag on a fait du Powerpex, on est sur notre quête du Powerpex et ça marche pour recevoir la route de l' load on a fait des on a fait unket